... Alors une fois le découpage du texte terminé, maintenant je vais pouvoir commencer la création des personnages. Donc il y a les personnages récurrents dans cette série. Donc Sacré-Cœur, déjà le petit garçon, le héros principal en fait. C'est un petit garçon qu'on a nommé Sacré-Cœur parce qu'il passe son temps à Paris. Et on trouvait que c'était intéressant de lui donner un nom d'un monument parisien. Ça lui donnait un petit peu plus d'originalité. Donc au départ, comme à chaque fois, quand je crée un personnage, j'envoie mes crayonnets à Amélie. Amélie, c'est un de l'auteur toujours. Donc je lui propose mes personnages. Et ensemble on valide celui qui sera le vrai personnage, le personnage choisi pour notre histoire. J'en ai fait plusieurs et finalement on s'est mis d'accord sur celui-ci. On trouvait ses expiègles comme ça, avec ses lunettes, sa petite cicatrice sur le front, une casquette un peu parisienne et un petit costume un peu à la Tintin. Voilà, pour ce côté un petit peu aventurier. On trouvait que c'était assez marrant, ce petit clin d'œil. Voilà Sacré-Cœur. Dans les personnages principaux, mais un peu secondaires, on a aussi sa tante, chez qui il habite pendant les vacances. La tante Finlouche. J'en ai fait plusieurs au départ, vous voyez. C'est un peu plus sévère, un peu plus ronde. Et finalement, on est resté sur ce personnage un peu plus débonnaire. Voilà, lui fait ces bons clips-là. On l'a appelé Tante Finlouche pour cette raison-là aussi. La voilà, telle qu'on l'a choisie ensemble avec Amélie. Dans les personnages importants aussi, dans cet album de La Momie du Louvre, là j'ai regardé les films des années 50 avec Boris Karloff. Je me suis beaucoup inspiré des films de Boris Karloff. Voilà, cet acteur en fait qui jouait La Momie à chaque fois. Et voilà donc La Momie, telle qu'on l'a choisie avec Amélie, qui va devenir le personnage central de ce nouvel album.